Bonjour tout le monde, on est à un petit cinq minutes d'avance, donc on va attendre un peu que les gens se connectent et on vous revient dans cinq petites minutes. Sous-titrage ST' 501 ... 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 mes paramétrages, mais le problème est le suivant, c'est que nous travaillons dans l'industrie du bois, là, où on fabrique des machines, et de temps en temps, on part d'une machine master, par exemple, et je dois la voir entièrement miroir. Donc, c'est-à-dire que je pars, par exemple, avec une configuration de base par défaut, avec par exemple la motorisation à droite, et ainsi de suite, mais j'ai besoin de cette même machine complètement miroir. Donc, nous, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pack-and-go de la machine, et on retravaille, entre guillemets, tous les assemblages pour les rendre, pour les passer de gauche à droite. Est-ce qu'il existe une méthode qui permettrait de faire ça, tout en gardant, parce qu'on travaille beaucoup avec des esquisses maîtresses pour faire tout ce qui est nos démotionnements, nos chaînes, et ainsi de suite, whatever. Donc, c'est vraiment ça qui nous pose problème. C'est de partir d'une machine qui est, par exemple, déterminée comme droite, et on fait une pour un nouveau projet, mais une gauche directement. OK. OK. En fait, pour comprendre, c'est que tu utilises ce qu'on appelle une esquisse squelette. OK. Donc, tu as une esquisse en arrière qui va placer ou positionner ton assemblage. Une technique qui est connue, donc, le terme, c'est vraiment une esquisse squelette, skeleton sketch, en anglais. Donc, si jamais tu cherches de l'information sur des forums ou des façons de faire, ça va toujours être le mot-clé qui va te dicter un peu ou qui va t'enligner sur cette technique-là. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, la technique que je prendrais dans ton cas est la suivante. C'est un petit peu de travail juste à cause que, justement, tu as une esquisse squelette. OK. Mais tu as quand même 80 % de la job de fait. Je dirais de l'autre, ça va être un petit 20 %. Le truc que je vais te donner, c'est que quand tu insères, quand tu as ton assemblage maître et que tu fais ton composant miroir, l'avantage ici, c'est que tu vas avoir le contrôle sur tes fonctionnalités ici, au niveau de, en français, la main inverse, je pense que c'est version opposée ou quoi. Tu as symétrie, mais tu as version opposée aussi, opposite end. Donc, tu vas pouvoir avoir contrôle là-dessus. Puis le truc que je vais te donner, c'est tout simplement ici, de faire bouton droit sur ton miroir et d'utiliser la fonctionnalité ici de dissoudre les composants miroir. Donc là, en deux clics, je viens de traverser mon assemblage, disons, ma version gauche-droite. Donc, si je la dissous ici, je vais dire oui, ça devient des pièces complètement libres. là, tu sais, j'ai carrément fait mon inversé. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est de prendre les pièces qui étaient de ma première portion puis juste les effacer. Donc, on va dire yes to all ici. J'ai oublié ces deux petits trous-là. Donc, delete. Et ensuite, comme je disais, je viens de faire 80 % de la job. On est d'accord. Ça aurait été compliqué de refaire l'assemblage puis d'inverser toutes les pièces. Donc, je viens de le faire en deux clics. Par contre, les éléments qui sont ici, dans ton contexte à toi, tu es connecté à une esquisse. Donc, tu peux quand même faire la même chose. Tu peux insérer ton esquisse, rentrer dans ton esquisse, faire un miroir de ton esquisse, effacer l'esquisse qui était, mettons, gauche, puis te reconnecter dessus. Honnêtement, moi, je vois ça de la façon 80 % de la job, elle est trois clics. L'autre 20 %, tu te reconnectes par contre sur ton esquisse pilote. C'est vraiment la portion esquisse pilote qui vous donne un gain de temps en quelque part, vous en fait perdre dans le contexte d'un miroir comme ça. Le seul souci, c'est que dans l'esquisse pilote, nous, on intègre ça en tant qu'une pièce esquisse sur laquelle on a différents plans, différents axes et différentes esquisses pour les différentes entrées, sorties, enfin, bon, tous les paramètres qu'on puisse imaginer dans nos systèmes qui nous permet justement de ne travailler que sur l'esquisse pour pouvoir piloter, entre guillemets, l'assemblage. D'après ce que je comprends ici, c'est que je vais devoir alors à ce moment-là créer une symétrie de cette pièce de positionnement, en fait. Oui, tu n'auras pas le choix. Comme je dis, c'est que c'est pratique l'esquisse squelette. Ça a des avantages, mais là, dans le contexte qu'il y a là, malheureusement, il va falloir que tu fasses la même chose au niveau du miroir de ta pièce, OK? Parce que vous avez créé des plans de positionnement pour contraindre des pièces à travers ça. Donc, comme je dis, tu as 80 % de la job de fait. C'est déjà bien. L'autre 20 %, c'est un peu de travail à faire la symétrie de ta pièce qui va piloter ton assemblage. OK. Bon, on va tester parce qu'on a de gros assemblages quand même. Donc, c'est à tester. C'est la fonction dissoudre ici qui va t'aider énormément. Merci beaucoup, Xavier. C'est intéressant. Merci. J'apprécie. OK. Excellent. Donc, qui est le prochain à se lancer avec une question? J'ai ici, Xavier. Patrick avait posé une question. Est-ce qu'on a un autre volontaire pour poser une question? Ne gênez-vous pas, je vous répète, il n'y a pas de mauvaise question. C'est un petit micro ouvert pour tout le monde qui aurait des questions. Sinon, je vais partir un premier sujet peut-être dans ce que j'avais mis, vu que personne semble avoir de questions spécifiques. Donc, OK, dans les questions qu'on avait envoyées, puis vous pouvez me couper quand vous voulez. Si je vois une question enlevée, je vais couper le sujet et puis je vais répondre à votre question spécifique. Donc, dans les trois questions que j'avais, disons, préétablies, on avait parlé de trouver les assemblages où est-ce que j'ai des pièces qui sont continuellement en train de se reconstruire. Je m'excuse du terme anglais. Je vais vous le donner. Le terme anglais, il y a une raison pour ça, c'est que si vous cherchez sur les forums de SolidWorks, si vous tapez ce petit nom-là, vous allez voir, vous allez trouver tout ce qui existe par rapport à ce que je vais vous expliquer. On appelle ça « dirty ». En français, je dirais des pièces sales, mais ça ne donne aucun sens. Puis, vous ne trouverez vraiment rien sur un forum si vous utilisez ça. C'est vraiment une expression anglaise que les gens de forum se sont développés pour expliquer c'était quoi ça. On va ouvrir un assemblage. On va en ouvrir. Je suis en 2022. Je vais retourner en 2020 parce que 2022 n'est pas nécessairement stable encore. Je l'avais ouvert juste pour aller faire un test pour monsieur un petit peu plus tôt. Donc, on va aller ouvrir ça ici. Puis, tiens, notre fameux barbecue. Je suis pas mal sûr que tout le monde a déjà vu ce fameux barbecue. Il y a des années que c'est dans les fichiers de cours de SolidWorks. Donc, on va l'ouvrir ici et on va avoir la première petite boîte qui va être un très bon indicateur. La voici, la voilà. Reconstruction. Donc, il nous demande de reconstruire. Pourquoi il nous demande de reconstruire? C'est qu'il y a une pièce ou plusieurs pièces à l'intérieur de cet assemblage-là qui a besoin d'être reconstruit. Mais je vais vous donner des trucs pour les cibler puis aller voir c'est quoi. Puis, ce qu'on appelle « dirty », ce que j'ai dit tantôt, le petit indicateur, il est ici en fait. C'est la petite étoile que vous avez au bout de votre assemblage. La petite étoile que vous avez au bout de votre assemblage indique que l'assemblage n'est pas la même version que celle qui est sur votre disque dur. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture, il y a une pièce qui a reconstruit. Un bon rebuild. Ceux qui connaissent la reconstruction ici, le rebuild. Donc, c'est beau ça. Il y en a qui ne s'en occupent pas. Mais techniquement parlant, on a une certaine perte de temps à l'ouverture d'un assemblage au niveau des performances parce que là, c'est un petit barbecue, mais dans le contexte d'un assemblage qui est 4000, 4500 pièces, si on a plusieurs pièces qui sont en mode reconstruction comme ça, qui a une petite étoile au bout, on perd du temps. L'assemblage, il pourrait ouvrir plus vite. Donc, on va aller voir une petite technique qui n'est pas trop connue pour aller voir les pièces qui sont en reconstruction dans un assemblage. Donc, je vous annonce que le petit fichier qui est ici, que pas grand monde va voir souvent, ça s'appelle File Explorer. Donc, dans votre menu, dans votre menu droite de Solidworks, on a la petite maison que tout le monde voit souvent. On a la Design Library, la bibliothèque de conception que tout le monde voit souvent. Pas grand monde qui va jouer dans File Explorer, mais je vais vous indiquer un peu pourquoi moi j'y vais et l'avantage d'y aller. C'est qu'on a ici Open in Solidworks. Donc, quand j'ouvre ce petit menu-là, je vais juste, pour ceux qui n'auraient pas la même chose que moi, si vous faites bouton droit, OK, sur Open in Solidworks, vous allez pouvoir ici activer certaines options. Fait que si jamais vous n'avez pas la même que moi, je crois que c'est elle, c'est la première option qu'il faut cocher pour avoir qu'est-ce qui est ouvert présentement en mémoire, OK? Donc, le menu qui est ici, en fait, c'est, je viens de le dire, là, c'est qu'est-ce qui est ouvert dans la mémoire de Solidworks? Excusez, la mémoire de l'ordinateur, la RAM, la mémoire de l'ordinateur. Ce que je vais porter votre attention, c'est les fichiers qui sont en gras comme ça ici, OK? On voit ici que burner underscore plate, qui fait partie de cet assemblage-là, lui, il demande d'être reconstruit. En fait, il a été reconstruit à l'ouverture parce que, ça me l'indique ici, il est en gras, OK? On voit ceux qui ne sont pas en gras ici, c'est des pièces que, sur le doigt, ça n'a pas eu besoin de les reconstruire. Là, au vert, il a dit, puis là, présentement, il me dit, j'ai la même version sur ton disque dur d'écrit que celle qui est en mémoire présentement. Même version, donc on n'est pas ici en gras. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi l'orange, l'orange, ça veut juste dire que la pièce est barrée en écriture. Donc, si jamais vous avez du orange, ça veut juste dire qu'elle est read-only, elle est barrée en écriture à l'intérieur de l'assemblage. Donc, puis on voit en couleur, évidemment, l'assemblage qui est ouvert à l'écran. Donc, si on descend ici, il n'y en avait pas beaucoup, OK? J'ai en fait, elle, parce que j'ai fait exprès, je vous ai mis une pièce qui demandait d'être reconstruite et j'ai Burner Plate ici qu'on va aller voir pourquoi elle est en reconstruction. Donc, on va ouvrir notre Burner Plate. Le petit truc que je vais vous donner, par contre, ça, c'est quand même assez important, c'est qu'on ne peut pas ouvrir l'assemblage top niveau en même temps que l'assemblage qui est problématique. Il faut vraiment fermer complètement ce qu'on a dans SolidWorks et aller ouvrir l'assemblage qui est problématique. Donc, on n'a pas le choix d'ouvrir le niveau complètement en haut de nos assemblages pour diagnostiquer, voir qu'est-ce qui demande une reconstruction constante. Une fois qu'on l'a identifié, on va tout fermer et on va aller ouvrir dans ce contexte-ci, juste l'assemblage qui demande une reconstruction complète. Donc, juste pour être sûr, c'est Burner Plate SLD ASM. Donc, on va tout fermer. On va aller ouvrir ici. Burner. On va juste trier les assemblages. Et Burner Plate. Et voilà. Donc, Open. Même chose, vous allez voir, je ne touche absolument à rien. Donc, tout ce qu'il avait besoin, lui, c'est d'être ouvert une fois. Un bon rebuild. OK. Et File Save. Du moment que je fais ça, présentement, je vais aller ouvrir encore mon assemblage de haut niveau. Et on va aller voir si l'assemblage continue à dire que cet assemblage-là, il a reconstruit à l'ouverture. Là, je vais dire Don't rebuild ici pour une raison. Donc, rebuild. Donc là, j'imagine que on voit ici, c'est réglé. OK. On ne le voit pas en gras présentement. L'assemblage avait juste besoin d'être reconstruit. Donc, présentement, on voit que carrément, mon assemblage de haut niveau, je n'ai plus d'étoiles ici. Donc, je n'ai aucune pièce qui se reconstruit à l'intérieur. Donc, je suis plus rapide à ouvrir cet assemblage-là. Donc, c'était mon petit truc, un peu premier petit truc ce matin, c'est d'aller voir les pièces qui se reconstruisent ici, être capable d'aller les identifier, de comprendre le petit tableau qu'il y a ici. Je répète, quand c'est en gras, un gras un peu plus évident, c'est des pièces qui se reconstruisent. Quand on voit de la couleur, c'est que c'est l'assemblage qui est présentement actif. Quand on a du orange, c'est que la pièce, elle est fermée en écriture. Donc, elle est read-only. Question, est-ce que quelqu'un, Xavier, tu as encore un petit symbole de question? Est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais une autre question ou est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Je répète que c'est micro ouvert. Je suis là pour répondre à vos questions. On a quand même 18 personnes qui, j'espère, avaient des questions en venant à ce webinaire. Sinon, je vais passer à un prochain sujet. Ne gênez-vous pas, je répète, il n'y en a pas de mauvaises questions. Je suis là pour essayer de vous aider. Donc, pas de questions? Non, rien. OK, merci, Judith. OK, dans ce cas-là, on va continuer. Le deuxième sujet que j'avais élaboré dans le GoToWebinaire était, est-ce que vous aimeriez savoir ou voir un tableau de toutes les pièces qui viennent d'un certain fournisseur? Est-ce que vous aimeriez voir dans SolidWorks, puis je ne parle pas dans une mise en plan, dans un build de matériel de mise en plan. C'est ça, la particularité que je vais vous montrer. C'est, est-ce que vous aimeriez savoir en quelques clics toutes les pièces qui sont en Stainless 316, exemple, dans votre assemblage ou sinon en quelques clics, être capable d'identifier toutes vos pièces qui sont McMaster dans un assemblage. OK? Donc, la fonctionnalité que je vais discuter avec vous, c'est dans l'onglet Évaluer ici, Évaluate, Visualisation de l'assemblage en français. Donc, le petit tableau qui est ici, je le sais qui n'est pas très connu, puis la raison est simple, c'est que la fonctionnalité que je vais vous montrer est un petit peu cachée. OK? Là, je l'avais fait tantôt, donc je les ai ici, les deux colonnes, mais je vais les, je vais les refaire avec vous ou je vais en ajouter un autre. La fonctionnalité cachée ici, c'est que on peut ajouter les colonnes qu'on veut dans la visualisation de l'assemblage ici. C'est ça ici qui est la petite fonctionnalité cachée, c'est que la flèche qui est là, je vous garantis qu'il n'y a pas grand monde qui ont le réflexe de pèser dessus, donc on pèse dessus aujourd'hui. On a, on peut rajouter des colonnes. Première des choses, donc on va rajouter une colonne ici. Donc, on a maintenant une nouvelle colonne qu'on peut contrôler le contenu de cette colonne-là. Intéressant ici, on voit le poids total. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Si je trie par poids total, ici, pour la pièce tank, je peux même, si je veux, on va jouer avec les couleurs. Donc, on va monter ça jusqu'ici. Donc, on voit ici que c'est la tank qui est la plus présente en termes de poids, donc c'est quand même assez intéressant qu'on peut jouer avec les couleurs pour dicter ou enligner un peu les réponses qu'on a ici. Ensuite, on va changer de poids, on va aller à une autre valeur. Donc, quand on clique sur, encore une fois, la petite flèche cachée qui est ici, on peut aller dans ajouter ou plus ou more ici. on a accès à l'intérieur de ce sous-menu-là ici, pas mal toutes les variables qui existent dans SolidWorks, ça, c'est la première des choses. Il y a beaucoup de variables qui appartiennent à SolidWorks qui sont déjà là, mais en plus de ça, c'est qu'on est capable d'aller chercher toutes nos propriétés personnalisées que nous, on a créées à travers des fichiers. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde sait un peu c'est quoi des propriétés personnalisées dans les pièces. Donc, on est capable d'aller les chercher. Dans le contexte que j'ai ici, j'ai été chercher la propriété personnalisée que moi, j'ai nommée fournisseur. On a déjà la propriété personnalisée matérielle qui existe déjà. Donc, j'ai été chercher ici SW matériel. On pourrait aller chercher, tu sais, je peux donner des exemples là, tout ce qui a été dans cet assemblage-là exclu du build de matériel. Je pourrais aller chercher tout ce qui est un assemblage flexible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres là-dedans qu'on peut se créer un tableau à l'intérieur de SolidWorks. Dans le contexte que j'ai ici, tiens, on va aller chercher matériel quantité. je n'aurais rien. Matériel, quantité, on va aller chercher un, on a déjà quantité ici. Qu'est-ce qui me tenterait aujourd'hui? Bon, tiens, la vitesse d'ouverture de chacune des pièces qui peut être quand même assez intéressante. Donc, je répète ici, c'est qu'on est capable de se créer son propre tableau à l'intérieur de SolidWorks pour aller chercher des valeurs qui appartiennent à vos pièces. Donc, dans le contexte ici, je voudrais trier par fournisseur. Bien, vous allez voir que si dans votre pièce, je vais aller vous montrer un exemple et on va en faire un ensemble. Si vous avez des propriétés personnalisées dans un champ qui s'appelle fournisseur, vous allez pouvoir ramener ça ici de façon à, comme je disais, trouver toutes vos pièces McMaster dans un seul endroit ou peu importe vos fournisseurs, vous allez pouvoir trier par fournisseur si vous voulez. Donc, on va aller faire une petite pièce de plus pour donner un exemple. Donc, on va aller ouvrir ma pièce exemple qui est ici qui s'appelle Dirty. Il n'est plus ni moins qu'une petite plaque très simple avec deux trous. On va aller remplir le champ fournisseur. On va l'appeler aujourd'hui Webinaire et on va aller spécifier un matériel ici. On va dire que, tiens, on va faire quelque chose du silicone parce que ça me tente aujourd'hui. Silicon. Et voilà. Donc, Apply. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la carte qui est ici, je vous répète que dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ça vient remplir ici les champs de propriétés personnalisées. Donc, on voit qu'il y a un champ fournisseur ici qui s'appelle Webinaire. Donc, à partir de maintenant, ça, c'est imbriqué dans ma pièce. Et si on retourne dans notre, si on retourne dans notre assemblage, eh bien, maintenant, j'ai une pièce ici qui a un matériel silicone et qui a un champ fournisseur. OK? Donc, je répète, le tableau qui est ici, c'est vraiment pour vous aider à visualiser votre assemblage, à trouver, à aller chercher vos propriétés personnalisées pour les trier dans une certaine façon. Je vous donne un autre petit truc intéressant, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Bon, Stéphane, j'aimerais ça être capable de me sortir un fichier Excel autre que passer par une mise en plan, où est-ce que je pourrais avoir mes pièces de haut niveau ou mes pièces sous assemblage. » je répète, je répète pas, je m'excuse, je vous le dis pour la première fois, on a ici « Flat Nested View ». Donc, on est présentement à la pièce. OK? Donc, je pourrais aller vers les assemblages si je voudrais. Donc, évidemment, il va trier et il va me donner la totalité des assemblages. Si je le mets à la pièce, vous allez voir que « Control Panel » ici va disparaître pour me donner les pièces en dessous. OK? Donc, si je m'en vais à la pièce, vous voyez, je n'ai plus aucun assemblage ici. Et, encore une fois, le petit truc caché ici, c'est que dans ma petite flèche qui est, comme je vous dis, elle est dure à trouver, là, mais on la voit ici, dans ma petite flèche, on est capable de faire un sauvegarde des sous. Donc, on est capable de sortir ce beau tableau-là qu'on vient de se créer dans un format Excel et on peut choisir ici est-ce que je veux toutes les pièces de haut niveau ou seulement les pièces. Dans ce contexte-ci, on va choisir juste les pièces. Je vais juste mettre ça sur mon bureau. On va attendre que Excel fasse son travail. Est-ce que Stéphane? Oui. Patrick, levé, je ne sais pas s'il y a une question pour vous. Patrick, je pense qu'il n'avait juste pas baissé sa main. Est-ce que tu as toujours une question, Patrick? Je vais ouvrir ton micro un petit instant, Patrick. Merci. Bonjour, Patrick. Est-ce que tu avais une autre question? C'est ça qui a été montré sur le dessin aussi. Probablement, ce que tu as fait, c'est un trou proche du coin. Je m'excuse. Je m'excuse, tu peux répéter? Il parle des encoches. Dans le fond, il montrait comme une encoche en forme de goutte d'eau dans le coin en dessous de l'arbre. Mais si tu as fait un trou, c'est correct. Patrick, je m'excuse, est-ce que tu parles au groupe ou tu parles à quelqu'un dans ton bureau? Il parle à quelqu'un dans son bureau. Je m'excuse pour tout le monde. Oui, aussi. C'est correct. Je vais enlever sa main levée puis s'il y a une autre question, il revient là. Je m'excuse pour ça à tout le monde. C'est du en direct. Donc, on a le fichier Excel que j'ai exporté finalement de ce tableau-ci. Donc, on va juste aller voir. donc, évidemment, j'ai la même information ici. Excuse-moi, Excel est un peu lent. Bon, où est-ce que j'ai mon champ fournisseur de la même façon que je l'aurais trié. J'ai accès à tout le matériel. J'ai accès aux composantes totales qui sont présentes dans l'assemblage. Donc, c'est quand même une belle façon. Je l'ai utilisé quand même beaucoup. Juste répéter ici, peut-être qu'on a, on peut se rajouter autant de colonnes qu'on veut. Je peux en rajouter perpétuelle, quasiment des colonnes. On va aller chercher peut-être un autre valeur ici qui va être dans Cité parce que ça me tente aujourd'hui. On va aller chercher, ajouter une autre colonne et on va aller chercher qu'est-ce que, qu'est-ce que, Tindé, ESC qui serait pour description, j'imagine. Il y a peut-être des pièces qui ont une description, il n'y en a pas. Donc, on peut rajouter et rajouter et rajouter des colonnes comme ça pour sortir notre information. OK. Quelqu'un aurait une question sur ce sujet-là ou vous voudriez ouvrir un autre sujet? Xavier, tu as la main levée, je vais ouvrir ton micro pour voir si tu n'auras pas une autre question. Donc, rebonjour, Xavier. Rebonjour. Concernant justement la visualisation de l'assemblage que tu viens de nous expliquer, toutes les colonnes que tu ajoutes, est-ce qu'on peut intégrer toutes ces colonnes-là dans dans nos pièces de base comme les propriétés personnalisées, par exemple, dans le master? Oui. Pour qu'elles soient toujours la même pour pouvoir exporter, je dirais, des fichiers Excel ou whatever directement depuis là. Oui, sans problème. je veux garder la même la même la même la même c'est important de garder la même visualisation encore une fois qu'elle a été créée. Oui, c'est important de garder la même nomenclature, mais ta nomenclature est déjà importante parce que est-ce que tu m'entends? Allô, allô, bonjour. Oui, oui. OK, parfait, je m'excuse. Oui, je suis là. OK, excellent, je vais juste ici je vais aller chercher une nouvelle pièce. Je veux, en fait, pour répondre à ta question, je me, la visualisation de l'assemblage se connecte à tes configures, à tes propriétés personnalisées à l'intérieur d'une pièce. OK, donc, pas mal de tout le monde connaît les propriétés personnalisées. Ils savent que quand on veut faire des mises en plan, les mises en plan, ils vont se connecter aux propriétés personnalisées de la pièce. Donc, c'est déjà, c'est déjà d'abord important d'avoir une nomenclature claire. OK, quand je dis une nomenclature claire, c'est que j'ai souvent des clients qui font cette petite bourde, justement, je suis en train d'en faire une, description, description. OK, j'ai des gens qui vont, dans une pièce, marquer description avec un S et dans l'autre pièce, ils vont marquer description, pas de S. Donc, évidemment, on vient de confondre un peu le système. Mais quand on a une nomenclature claire, OK, on va toujours pouvoir aller la reprendre par la visualisation de l'assemblage. Donc, on voit ici que j'ai marqué description, pas de S. Aujourd'hui, encore une fois, je vais l'appeler webinaire 2, 23, juste parce qu'on va être capable d'aller la retrouver. Donc, à partir de maintenant, dans mon assemblage, je vais toujours, toujours avoir accès. Quand je m'en vais dans la colonne ici, comment je vais appeler ça? Comment je viens d'appeler ça? C'est description, description ici. OK, donc, webinaire 23 vient d'apparaître. OK, quand je fais ça dans la pièce, ça veut dire que je peux, si je mets cette pièce-là dans n'importe quel assemblage, justement, je vais en créer un nouveau, un nouveau assemblage tout neuf. Je vais insérer, je ne me rappelle plus exactement c'est quelle pièce, comment elle s'appelait, c'est pas grave, c'est du grave, date modified, je vais le trouver, Axel, OK. Je vais insérer la même pièce que je viens de mettre l'information dans un tout nouveau assemblage et si je m'en vais partir la visualisation de l'assemblage ici, je vais pouvoir aller chercher encore une fois à ma colonne description, OK, et je vais avoir mon information. Donc, une fois que tu le dis à la question, OK, je m'excuse, vas-y. c'est de savoir, quand tu crées toutes tes nouvelles colonnes là, dans ton assemblage, est-ce que tu peux enregistrer cet assemblage-là avec toutes les colonnes que tu as créées comme référence pour mes nouveaux assemblages? Donc, chaque fois que je vais ouvrir un nouvel assemblage, toutes mes colonnes que j'ai créées vont revenir. Est-ce qu'on peut le faire? Super, de bonnes questions. Donc, oui, la réponse est oui, mais je vais te montrer. Donc, Full Grill Assembly ici, on s'entend que tantôt j'avais mis plein de colonnes, OK. quand je vais aller dans ici, on voit qu'il a gardé en mémoire mes colonnes, OK, ceux que j'avais enregistrés. Quand j'avais fait save, j'avais mis matériel et fournisseur, donc il s'en est rappelé. On peut ici aller lui dire save style, OK, donc, si je save, pourquoi qu'il m'envoie faire ça en Excel, save style. Juste un petit instant. Juste un petit instant. Daily current add display state. Quand j'ai dit load, affiché Excel, il fait ça en affiché Excel, OK, juste un petit instant, je veux tester save style. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait, donc je vais mettre ça sur le bureau. on va fermer ça, save art, puis je vais ouvrir un nouvel assemblage, puis je vais essayer de déloader les mêmes colonnes. On va aller carrément dans un nouvel assemblage, open. Je vais lui mettre n'importe quel assemblage, c'est pas grave, OK. Là, on va voir que dans l'onglet évaluer ici, je reviens avec les colonnes par défaut, mais je veux essayer de prendre les colonnes que j'avais créées et voilà. OK, ça le fait. Je peux créer un template de cet assemblage avec ces colonnes-là? Tu peux en effet créer un template avec les colonnes déjà activées, c'est vraiment pas ça. par exemple, c'est vraiment pas ça. Toutes les personnes qui utilisent notre template dans notre société peuvent utiliser le même template et le même nombre de colonnes et ainsi de suite. OK. Parfait. J'adore ce genre de discussion-là parce que moi aussi j'apprends et je trouve que c'est une très, très bonne idée de sortir un peu en dehors de la boîte. Vraiment une bonne idée. Donc, dans mon template d'assemblage, si je mets aucune pièce, je m'en vais dans l'onglet évaluer ici, je vais loader le style des colonnes déjà d'avance. On va lui dire open. Il va me donner les colonnes fournisseurs matériels que j'avais déjà et je vais juste sauver ça en tant que template. Génial. Oui. Donc, ça se fait. Puis, à partir de maintenant, tous les usagers, quand ils vont tomber dans l'évaluation de l'assemblage, la visualisation plutôt de l'assemblage, ils vont déjà avoir ces colonnes-là. OK. Parfait. Merci. Excellent. Quelqu'un d'autre aurait une question au niveau soit de la visualisation de l'assemblage, soit, peu importe, micro ouvert, libre à vous, c'est votre journée, c'est vos questions. Je ne vois personne présentement qui aurait une question. donc, j'essaie juste de me rappeler du dernier sujet que j'avais avancé, la sélection avancée. Donc, je répète, si quelqu'un a une question, vous avez juste à lever la main ou écrire votre question et puis, ça va me faire plaisir de répondre. sinon, on va aller dans la sélection avancée. Donc, on va réouvrir notre fameux barbecue. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré quand je donne des petites formations de trucs et vitesse, etc., vous allez sûrement la savoir celle-là. Pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré, vous allez voir que c'est une fonctionnalité que j'adore dans SolidWorks. En fait, elle est ici. C'est la petite flèche vers le bas à côté de la flèche de souris. J'appelle ça une flèche de souris, mais la flèche qui est ici qui dit « Select ». On est toujours sur « Select » quand on clique et qu'on sélectionne. Mais ce que je vous montre, c'est la petite flèche à côté qui descend vers le bas. Personne n'a le réflexe d'aller peser là-dessus. Pourtant, elle est très, très puissante dans SolidWorks. Donc, encore une fois, on a plusieurs modes de sélection qui sont ici. Celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est sélectionner les composants identiques. Si moi, demain matin, mon patron m'appelle et me dit « Écoute, ta petite vis qui est ici, ce n'est plus du pan creux, peu importe. Est-ce que je vais m'amuser à les trouver dans l'arbre un par un pour les effacer? » Non. Je vais cliquer sur une seule des vis. Je vais aller dans mon petit menu ici et je vais lui dire « Trouve-moi les composants identiques. » Je ne dis pas tout le temps « S'il vous plaît. » Mais là, je vais dire « S'il vous plaît. » Donc, et voilà, dans un seul clic, il m'a sélectionné tous les composants qui étaient identiques. Donc là, je peux juste faire mon bouton « Delete » sur mon clavier. On a d'autres petites possibilités intéressantes ici qui sont, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. J'explique, c'est que ça arrive souvent des fois en assemblage que des gens introduisent des pièces et juste pour se mettre parallèles, ils vont aller chercher une pièce un peu nulle part. Ils vont prendre la première pièce qui a l'air parallèle à leur pièce qui vient d'insérer et ils vont faire une parallèle. Donc là, la personne qui reprend l'assemblage après ça, elle se dit « Pourquoi tu es connecté là? Où tu es connecté? C'est quoi que tu as fait? » Etc. Donc, une que j'aime beaucoup, c'est quand on sélectionne une pièce et qu'on s'en va encore une fois dans le petit menu caché qui est ici et qu'on lui dit « Contraint à… » Sélectionne-moi les pièces qui sont contraintes à cette pièce-là. On voit que cette pièce-là la seule contrainte qu'elle a c'est avec la pièce qui est ici. Donc, ça vient d'aller sélectionner la pièce qui était contrainte à cette pièce-là. Donc, des fois, c'est juste des indicateurs pour aller comprendre comment l'autre personne a fait ses contraintes. On le sait tous, il y a un million de chemins et ça rend à Rome dans SolidWorks. Des fois, c'est dur de comprendre les autres qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait comme ça. Ou sinon, des fois, vous allez réaliser que je vais juste donner un exemple un peu plus intense. ça, mettons. Cette pièce-là est sûrement pas... C'est parce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Je vais vous donner un autre petit exemple, c'est que j'ai des gens, des fois, qui vont me dire ça, c'est coïncident à la pièce là-bas. OK? C'est ici, la face qui est là, elle va être parallèle à la face qui est ici. Déjà là, je vous le dis, c'est vraiment pas une bonne pratique que je vous montre là parce que pourquoi je suis allé prendre des pièces à l'autre bout là-bas pour me contraindre puis des pièces en bas complètement ici pour me contraindre, c'est un peu contre-productif. Donc, si je regarde la pièce qui est ici, on va juste la déplacer un peu. Move with Triad. On va déplacer ça ici. Donc, on voit que la fonctionnalité ici, elle va commencer à prendre son sens. Si je clique sur la pièce qui est ici et que je m'en vais dans le petit menu caché en haut et que je lui dis tu es contraint à quelle autre pièce? Je ne sais pas laquelle, mais donc, si je clique dessus, on voit que ça a allumé ma pièce en bleu en haut puis ma pièce en bleu en bas. OK? Donc, je répète, c'est vraiment juste des petits trucs pour essayer de comprendre qu'est-ce que les autres ont fait. Le petit menu de sélection avancée ici est excessivement puissant. Presque 11 heures. Je vais vous donner un dernier dans le même sujet. C'est la sélection avancée. Encore une fois, un peu comme le Assembly Visualization, la visualisation de l'assemblage, encore une fois ici, on serait capable d'aller dire chercher par les propriétés personnalisées. à condition égale, trouve-moi, tiens, j'avais une pièce qui s'appelait Champion. Apply. C'était pas Champion de la barre, c'était Webinaire 23, Webinaire. Je ne me souviens pas si j'avais mis un espace. OK, c'est pas vrai. on pourrait sélectionner d'un seul coup, par exemple, par ici, tout ce qui a la propriété personnalisée McMaster, exemple. Juste répéter ici, on a accès à beaucoup de sélections avancées à l'intérieur de ce menu-là, ici. Donc, mesdames et messieurs, il est 11 heures le webinaire. Je vais prendre une dernière tournée de questions, ça me fait bien plaisir si quelqu'un aurait des questions. Est-ce que quelqu'un aurait un dernier sujet qu'aimerait entreprendre ça avec moi? Donc, aucune question? Judith, tu n'as rien vu passer de ton côté? Non, je n'ai rien vu, rien passé, tout de suite, tout de suite, aucun question. Mais si jamais vous avez des questions que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter au soutien, le soutien est là pour vous aider et c'est à peu près tout là. Excellent. Donc, un gros merci, un gros merci pour votre présence à tout le monde. J'espère que vous avez quand même apprécié. On va, on ouvre une nouvelle façon de faire un peu comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vais terminer la présentation en vous remerciant encore une fois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501